Ok, donc bonjour à nouveau avec une nouvelle chronique qui fait suite à la chronique sur l'évaluation que j'ai faite il y a quelques temps, que je vous invite à regarder, et qui a rebondi aussi un petit peu sur un podcast de Névran, j'ai mis sa chaîne sur les favoris, sur ma page d'accueil, vous invite à aller voir, et donc qui va traiter du fait de s'estimer des combats, donc encore une fois la thématique de l'évaluation, ça sera certainement la dernière fois que je l'aborderai avant un moment, parce que j'ai rien de plus à dire, et donc j'ai dénoté, d'où le nom de la chronique, 6 phénomènes qu'on a tous subis, je dis subis parce que c'est des trucs très cons en fait, et lorsqu'on s'en rend compte, on arrête de les faire, mais malheureusement, peut-être d'ailleurs il y en a 7 ou 8, il y en a 2 que je ne connais pas encore et je vais m'en rendre compte plus tard, mais disons que c'est des phénomènes qui vont nous éloigner d'une forme d'objectivité, du fait d'avoir une bonne évaluation, disons, donc voilà, je vais les traiter dans un ordre qui n'est pas forcément idéal, je leur ai donné des noms pour essayer de les retenir, ces noms là sont dans la box en dessous, je commence par le phénomène que j'ai appelé la mémoire de Mark, Mark, M-A-R-K, comme le fait de marquer, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement, un Mark c'est un fan de lutte qui croit que la lutte est vraie, en gros, voilà, qui ne sait pas que c'est scripté et scénarisé, et on l'a tous été Mark à une époque ou presque, moi-même, j'ai découvert la lutte quand j'avais 6 ans, donc forcément je suis resté Mark un petit moment, et du coup, je pense que notre mémoire affective sur nos premiers shows, alors en fait, je l'appelle ça la mémoire de Mark, mais même si vous saviez que le catch était truqué lorsque vous l'avez découvert, je pense que ça marche aussi, en fait, ça concerne les premiers shows, ou peut-être les premières années, les premiers gros combats qu'on a vécu, on a tendance à ne plus être capable de les estimer justement, et on les surestime, parce qu'il y a notre mémoire affective qui rentre en ligne de compte, et ça marche d'autant mieux lorsqu'on a été Mark, et du coup, on a tellement haï un lutteur, qu'on trouve qu'il a fait un travail de heal génial, alors qu'il n'était pas spécialement meilleur qu'un autre, enfin bref, voilà, on a tendance tout de suite à gonfler, je ne vais pas détailler cette période-là, c'est quelque chose dont, à mon avis, on ne pourra jamais se débarrasser, moi, c'est sûr, sur la CLS 92, que je n'arrive pas à être, à mon avis, objectif, du coup, j'évite de trop le prendre comme référence, mais bon, d'en être, disons, conscient, ça limite quand même la casse, disons. J'ai remarqué ça aussi quand j'ai vu un usager dire que King of the Ring 96 était le meilleur paypal de tous les temps, il avançait après plein de bonnes raisons, mais on voyait bien qu'en réalité, c'était l'histoire, il l'a dit d'ailleurs, je crois que c'était en anglais, bon, je ne sais pas, il expliquait que c'était son premier show, soit son premier show tout court, soit son premier show avant longtemps, bref, voilà. En gros, même si tu donnes plein de raisons après, c'est déjà pipé dès le départ, quoi. Donc, deuxième phénomène maintenant, je passe tout de suite à la suite, parce que celui-là a été très explicite, je l'ai appelé, et c'est lié d'ailleurs, ça renvoie au passé, je l'ai appelé l'effet « touche pas à mon past », vous remarquerez le super jeu de mots d'ailleurs au passage, donc « touche pas à mon passé » au final, et qui renvoie en fait à toutes ces histoires de standards de l'époque, j'insiste sur cette expression, « standards de l'époque », puisque il y a des gens qui vont vous dire, alors je vais prendre un exemple, on va prendre l'exemple, je fais exprès, c'est un exemple glissant, mais bon. Shawn Michaels contre Razor Ramon de WrestleMania 10, le premier ladder match, en tout cas le premier ladder match télévisé, en pay-per-view, et il y a des gens qui vont vous dire « le match est excédent sur les standards de l'époque, mais s'il avait lieu aujourd'hui, il serait moyen ». Je ne suis pas d'accord sur grand-chose sur cette phrase, d'abord parce que je ne trouve pas le match bon par rapport aux standards de l'époque, je trouve le match bon tout court, parce que le selling qu'il propose est cohérent, et c'est vrai que ce selling-là est vachement influencé par le fait que c'est le premier ladder match, c'est-à-dire que par exemple, un simple coup d'échelle dans l'abdomen, qui aujourd'hui servirait presque de move de transition, c'était un big move à l'époque. Et du coup, les big moves avec le mec qui fait une descente du coude sur une échelle, là tout de suite, ça avait un impact énorme, et c'est pour ça que ce combat est assez savoureux, notamment il y a d'autres choses, mais ça c'est le gros truc. Et donc, quelqu'un qui a vu tous les ladder matchs depuis va se dire « ah ouais, mais il n'y a pas beaucoup de spots, voilà, machin ». Et là en fait, on arrive sur l'inverse de ça, qui est qu'aujourd'hui, les attentes sur un ladder match sont différentes, et du coup, si on proposait le même selling que sur ce ladder match-là de Shawn Michaels et Razor Ramon, finalement, on provoquerait peut-être un petit sentiment de déception chez le fan, qui a vu tellement de trucs depuis qu'au final, il ne peut pas simplement se contenter de ça. Donc quelque part, on peut dire que si on refaisait exactement le même match que Shawn Michaels et Razor Ramon aujourd'hui, ça fonctionnerait certainement beaucoup moins bien, mais ce n'est pas parce qu'on peut dire ça que le combat est bon par rapport à des standards d'époque. Parce que dire ça, ça serait vouloir dire que finalement, il est bon dans une perspective historique. Un peu, voilà, on fait une sorte de... On se dit, voilà, il a eu une importance, sans lui, il n'y en aurait pas eu d'autres, ce genre de conneries. Ça, ce n'est pas un bon argument. Et c'est un argument qui va, par exemple, servir à donner certains combats des années 80 à la WWF, comme très bons, alors qu'au final, ils ne sont pas terribles. Donc là, ça, c'est vraiment le fait de surestimer, on les surestime par rapport à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi personnellement, je n'ai aucun combat quasiment des années 80 que je note à plus de 4 étoiles à la WWF. Je pense même qu'il n'y en a aucun. Le seul, peut-être, qui s'approcherait, ça serait Macho Man, Steamboat. Mais tous les autres, je les noterais en dessous. Et je pense qu'à l'époque, on les notait à 4 ou plus, parce qu'on n'avait pas de référence. Mais vu qu'on note aujourd'hui, maintenant, tel qu'on est maintenant, il n'y a pas de raison de gonfler une note, parce que c'est un combat qui appartient à une autre époque. Voilà. Mais cette histoire du ladder match, j'ai fait exprès de le prendre, parce qu'il est un peu ambidu, presque paradoxal. C'est-à-dire que je le trouve quand même excellent par rapport à des choses qui attraient à l'époque, mais qui sont encore visibles aujourd'hui. C'est toute cette histoire de selling. Finalement, ils n'avaient pas besoin d'en faire des caisses pour que ça fasse réagir à la foule. Et eux-mêmes se sont dit, putain, déjà, un coup de l'échelle, c'est énorme. Donc ils l'ont interprété de cette façon-là, et ça fonctionne. C'est cohérent. Voilà. Je ne vais pas détailler plus que ça, mais j'espère que vous avez compris l'idée que, en gros, c'est l'histoire de surestimer un combat parce qu'il appartient à une autre époque, qu'à l'époque, ça devait être énorme. On s'en fout, on est aujourd'hui, donc on s'en fout de, à l'époque, dans l'idée d'évaluer un match. Après, si on veut replacer un combat dans son importance historique, là, c'est pertinent, mais on ne parle pas de ça ici, on parle d'évaluer un match. Donc voilà. Phénomène suivant, le troisième, donc, que j'aborde, je l'ai appelé l'arbre qui cache la forêt, puisqu'en fait, ça renvoie au fait d'être ébloui par une qualité, ou une ou deux qualités, mettons, d'un combat, et de perdre vu tout le reste, qu'il y ait des défauts ou non. Alors, là, je vais prendre un autre exemple, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'expliquer avec un bon exemple. On va prendre l'exemple Mankind contre Undertaker, le Hell in a Cell de King of the Ring, 98. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu ce combat-là, mais tout le monde a dû voir des images de ce combat-là. C'est le Hell in a Cell où Mankind tombe du haut de la cage sur une table des commentateurs, puis remonte, puis se prend un choc-slam à travers la cage, jusque dans le ring. Donc, forcément, quand on voit le match, on est scotché par ces deux spots-là, et quand on repense au combat, on repense forcément directement à ces deux spots-là, et on a tendance à donner le combat, enfin, il y a beaucoup de gens qui donnent le combat à une énorme note pour ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut donner une mauvaise note au combat, mais donner une bonne note pour ça uniquement, c'est un petit peu bizarre, parce qu'en fait, on est ébloui par ces deux spots hallucinants qui, certes, ça fait une plus-value pour le combat, forcément, ça l'améliore, mais ce n'est pas une bonne raison de dire, « Waouh, j'ai trouvé ce spot énorme, et donner tout de suite une super note. » Il faudrait donner d'autres raisons. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il est là, c'est-à-dire qu'on a une qualité, un truc, qui nous fait perdre le vu tout le reste, et finalement, on pourrait presque intégrer la mémoire de Marc dont je parlais tout à l'heure comme une qualité qui nous fait perdre le vu tout le reste. Ça fait partie de ça. Donc, par exemple, le fait d'avoir un healter dans un combat ou d'avoir un moment historique, un changement de titre historique, peut tout de suite nous faire partir. Voilà, il suffit que notre lutteur préféré, ça fait 10 ans qu'on est gros Marc d'un mec et tout d'un coup, il devient champion, on ne va pas se retenir, on va partir, tout de suite, on va donner une super note. En gros, on est ébloui par une qualité et on perd de vue tout le reste. Ce qui n'est pas idéal lorsqu'on fait part d'évaluations qui sont censées être un minimum objectif. Évidemment, on donne toujours notre opinion, mais on n'est pas censé dire « j'ai surkiffé parce que j'ai regardé ce combat-là en buvant une bière qui était tellement bonne ». Je dis n'importe quoi depuis une minute, mais je crois que vous aurez compris ce principe-là. Quatrième phénomène que j'ai appelé la contrebalance. Alors celui-là, ce qui est marrant, c'est qu'il n'est pas seulement exclusif à la lutte et il marche dans les deux sens. On l'a pour les films, pour la musique, pour tout. En gros, ça consiste à dire, enfin, en fait, c'est que lorsque une grande partie des gens vont trouver un match excellent, vous, vous allez le trouver moyen, mais vous allez dire qu'il est nul. Pour faire contrebalance, en fait, à cette masse de gens qui disent qu'il est excellent. Et dans l'autre sens, tout le monde dit qu'un match est nul, vous, vous l'avez trouvé correct, vous allez dire qu'il est bon. Voilà, pour le faire briller, contrebalancer, faire le contrepoint un peu dessous de ces critiques que vous trouvez un justement positif ou un justement négatif. Donc voilà, ça, ça marche très bien. Je ne sais pas, il faut imaginer que quand vous étiez au lycée, enfin, je n'y suis plus, vous êtes lycée encore peut-être, il y a une fille qui est hyper populaire avec les trois quarts des garçons, vous la trouvez moyenne, vous allez dire, oh, je la trouve moche, histoire de bien marquer le coup. Bon, c'est le même principe sur un match, voilà, je ne sais pas. Je pense qu'un bon exemple, c'est Hogan The Rock. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver ce combat-là parmi les meilleurs de la décennie 2000, par exemple. Vous, vous allez dire, techniquement, il est pauvre, donc il est tout pourri. Ça va être un peu votre bouc émissaire, vous avez bien aimé le charger le combat, alors que finalement, il n'est ni nul, ni bon, enfin, ni excellent, il est entre les deux. Et bien, on a l'impression que personne ne va dire ça. Ils vont tous, tout le monde dire, soit il est moyen, soit il est super bon. Voilà, enfin, personne. En tout cas, tous les gens qui sont victimes de cette contrebalance vont tomber dans ce panneau, soit d'excès, en fait, tout simplement. Voilà, avant-dernier phénomène, je l'ai appelé tout simplement l'a priori sur les lutteurs, bon, c'est assez transparent comme nom. Alors là-dedans, on peut inclure ce qu'a dit Névran dans son podcast, parce que ça inclut pas seulement l'a priori sur les lutteurs, mais aussi sur le show en question. Si on a deux lutteurs, là aussi, ça marche dans les deux sens, sur-estimation, sous-estimation. Si on a deux lutteurs, a priori, a priori mauvais, ou des petits noms ou quoi, qui donnent un match dans un petit show, ou en opener, dans un truc, bon, bref, un superstar, par exemple, on va être réticents à donner une grosse note, et au contraire, si on a une énorme affiche entre deux lutteurs qui mouillent le maillot pendant le combat, même s'ils font de la merde, on va avoir tendance à donner une grosse note, ou à gonfler. Ça a été le cas, à mon avis, du Edge, Jericho, de Wrestlemania 25 ou 26, tiens, je sais plus. 26. Oui, c'est ça. Qui, à mon avis, avait été surestimé parce que c'était Jericho et Edge, et que tout le monde les aime, et que c'était Wrestlemania, et qu'il y avait une rivalité, et que du coup, presque dire le match est mauvais, c'était presque faire un aveu, j'aime pas Jericho ou j'aime pas Edge, ce qui est quand même... On a le droit de pas aimer un combat de ces gars-là, sans problème, même quand c'est un combat important, et même quand c'est un combat entre eux. Donc voilà. C'est un peu l'idée. En fait, l'a priori, sur les lutteurs, vous fait gonfler l'a priori sur le show, tout ça vous fait gonfler la note, ou vous fait au contraire d'ailleurs baisser la note, parce que je suppose que si Axel Jim Dugan et, mettons, Jahan González avaient fait un match extraordinaire, personne ne s'en serait rendu compte, parce qu'on ne peut même pas envisager que ces deux-là fassent un super combat ensemble. Au final, il faudrait toujours, quand on regarde un combat ou quoi, se mettre dans la position d'être surpris, positivement, par des lutteurs a priori mauvais, ou négativement par des lutteurs a priori bons, pour pouvoir avoir un jugement, à mon avis, juste. Voilà. Il faudrait toujours se mettre dans la position d'être surpris. Et puis enfin, le dernier phénomène, sur lequel je vais peut-être passer un peu plus de temps, parce que celui-ci, il me saoule beaucoup. Et à mon avis, il est extrêmement répondu. Surtout lorsqu'on va sur les forums. Je dirais que d'ailleurs, plus on va sur un forum, plus on a tendance à subir ce phénomène-là. Je l'ai appelé La dictature du nombre et de la légende. Alors, le titre est assez explicite malgré tout. En fait, c'est lorsque vous avez une masse de gens, ça va aller un peu comme contre la... Enfin, ça va être un peu le contraire de la contre-valence, à un certain niveau. Lorsque vous avez une masse de gens qui ont vendu un combat comme extraordinaire, ou un combat qui est présenté comme un combat légendaire, et bien vous allez, même si vous allez le trouver, vous, moyen, vous avez tendance à gonfler un peu votre note d'au moins un demi-point, par exemple, pour pas avoir l'air d'un haters, ou pour pas avoir l'air d'un blaireau qui n'est pas capable de trouver un match que tout le monde a trouvé bien. Ça, c'est quelque chose, surtout les gens qui sont pas trop sûrs d'eux, sur les forums, ont tendance à beaucoup faire. Et je dirais que même moi, qui quand même regarde La Lutte depuis longtemps, m'interroge pas mal sur le fait d'évaluer les matchs, même moi, j'ai tendance à faire ça des fois. Et ça, c'est un truc qui existe encore plus sur toutes les fédérations de type cult. Alors, qu'est-ce que c'est les fédérations de type cult ? En fait, c'est les fédérations où les fans ont tendance à scander le nom de la fédération. Alors, la première du genre, c'est la ECW, mais depuis, on en a pas mal. La Ring of Honor, la TNA, tout ça. Où, finalement, je pense que chez les fans, il y a un côté « je lui appartiens à un groupe ». Et si tu commences à critiquer un match référence du groupe, quelque part, tu es en train de te distinguer du groupe. Et c'est un peu ce côté grégaire, mouton, qui est un peu la base de ce phénomène. Donc, il ne faut pas hésiter, même si, par exemple, je vous annonce qu'un combat est génial, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez de bonnes raisons de ne pas être d'accord avec moi, mais dites-le moi, je préfère largement ça qu'un gars qui trouve que tout ce que les autres ont trouvé bon, bon. En gros, l'idée, c'est de jamais partir sur un a priori. Même s'il y a plein de gens qui pensent un truc, ils n'ont pas forcément raison. Surtout que, je vous dis, il y a une tendance à chacun suivre un autre et au final, on peut créer une légende sur un combat qui n'avait pas besoin de cette légende. En ce moment, il y a ça. Je vois le Michael Elgin contre Dave Richards, car il a su 5 stars du Racing Observer Newsletter. J'ai l'impression que personne n'ose dire que le combat est banal. Pas spécialement bon, pas au point de mettre 5 stars. J'ai l'impression que personne n'ose mettre à ce combat-là 3,5, 3,3,4. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis 5 stars qui s'appelle Dave Messler et du coup, on dit, il doit y avoir un truc spécial si je commence à ne pas le voir. C'est un phénomène qui est assez malsain presque. Vicieux. Je suis méchant avec ce phénomène. Je le constate pas mal et ça me souple. Si vous pouviez en avoir conscience et arrêtez de le faire pour ceux qui le font. Et pour ceux qui ne sont pas tombés dedans, chapeau et ne le faites pas. Voilà, les 6 phénomènes, j'espère que ça vous aidera à avoir conscience de vos stars puisque je vous dis, on est tous plus ou moins tombés dans les différents panneaux au moins une fois dans sa vie, je pense, de ces 6 phénomènes. Moi, je l'ai beaucoup fait et c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Il y en a encore beaucoup qui le font. Donc voilà. J'espère que cette chronique aidera dans ce sens-là et puis je vous dis à une prochaine vidéo. J'écoute vos commentaires aussi, bien entendu. Bye.